L'accessoire dont on va parler tout de suite vient lui aussi de Chine. Ça peut d'ailleurs être une idée de cadeau pour Noël. C'est l'éventail, pratique et rafraîchissant. Ce n'est pas Karl qui me contredira, Ria. On en trouve beaucoup dans les marchés de Noël de l'Est de la France. Et Stéphane Evano a justement rencontré Martine, une des très rares, peut-être on devrait dire trop rares, éventaillistes de France. Il y a 10 ans, Martine, graphiste, décide de changer de vie et se lance dans la fabrication d'éventails. Elle les fabrique chez elle, en Alsace, à Felring. Fabriquer de l'éventail, on va dire à notre époque, c'est un peu étrange. Donc on est cinq en France à exercer et on va dire à valoriser cet accessoire qu'il faut remettre au goût du jour, tout simplement, en faire un objet qui soit plus dans l'air du temps. Martine a énormément de travail à Noël. L'éventail, c'est une vraie idée cadeau. Justement, direction son atelier pour découvrir comment elle les fabrique. Première étape, le choix du tissu. J'achète toujours à peu près 30 cm parce que je ne fais que des toutes petites séries de 2-3 pièces. Je vais couper avec mon gabarit la forme de l'éventail, si on veut un demi-cercle. J'épingle toujours le tissu sur le papier parce que ce papier, en fait, va aider le plissage. Une fois que c'est comme ça, je prends mon moule. On glisse le tout dans le moule en carton. Le papier a bien pris le pli. Le tissu, il faudra quand même un petit peu de temps. Voilà pourquoi on le maintient comme ça. Après le tissu, la structure. Martine travaille le bois. Elle utilise du lilas, du prunier, du noyer ou encore du freine. Avec la découpe du bois, il faut quand même aussi faire un trou pour permettre justement de passer, en fait, la fermeture, l'axe. Enfin, dernière étape, Martine colle le tissu sur la structure. Il y a encore des étapes de finition, notamment la coupe. Bon, là, on arrive à peu près à un arrondi à peu près correct. Et puis voilà, on a un petit objet qui est pas mal. Les éventails peuvent être un vrai produit de luxe. La fabrication d'un modèle comme celui-ci en plume d'autruche peut prendre jusqu'à 70 heures de travail. Alors, pour la plume d'autruche, il faut s'adresser à un plume-acier parce que, bon, cette plume-là doit être préparée pour qu'elle dure dans le temps, déjà, pour qu'on puisse s'en servir, j'espère, dans 100 ans encore. Et donc, il n'y a plus qu'un seul plume-acier en France, qui est à Paris. On fait un objet qu'on puisse utiliser vraiment, réellement, même si c'est peut-être plutôt pour les grands jours, ce genre d'objet. Alors le prix, on va dire, il avoisine les 1 000 euros, quand même. On pourrait penser qu'une éventailliste fait l'essentiel de ses ventes en été. Eh bien, détrompez-vous. C'est quand même pas le moment où j'en vends le plus. C'est assez étonnant. Donc, je vais en vendre même plus, on va dire, quand il fait moche. Et quand il y a de la pluie, alors, je ne sais pas. C'est assez étrange comme impact auprès des gens. C'est incompréhensible de vendre plus d'éventailles quand il pleut ou quand il fait vraiment très froid l'hiver. Bon, encore que pour l'hiver, c'est un peu plus pour les cadeaux de fin d'année. Ça tombe très bien direction le marché de Noël de Colmar où, juste avant les fêtes, Martine expose et vient vendre sa collection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait plutôt ? Il y a en tout cas celui-là. Celui-ci, oui. Je vous laisse l'essayer. Merci. Bon, là, c'est une belle pièce quand même et quelque chose d'unique. Tu le trouves comment ? Il est beau. Tu es d'accord ? Oui. Je vais vous l'emballer. Je vais m'en mentir. Certaines dames ont toujours un éventail dans leur sac, même en hiver, parce que quand on a besoin d'air et quand on va dans un endroit un peu surchauffé, par exemple en Alsace, on a des Winshtubes où il fait très très lourd, où il fait très chaud. Et voilà, on a au moins sous la main un petit objet pour se faire devant et pour s'éventer facilement et légamment. La clientèle de Martine est très éclectique et la grosse surprise, c'est que les hommes lui en commandent de plus en plus. Si, si, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je confirme, c'est quand il ne fait pas beau et en hiver que Martine vend le plus d'éventail et toujours pas d'explication avancée. En fait, l'idée de Martine, c'est vraiment de remettre au goût du jour l'éventail. On en a vu un très luxueux dans le reportage, mais les premiers prix démarrent, eux, à 35 euros, ce qui est pas mal tout de même. En Espagne, les femmes l'utilisent encore beaucoup. Et au Japon, il a pris une connotation artistique et sociale très importante. C'est la classe. C'est so chic d'avoir un éventail. Un éventail, merci.